Musique Bonjour à tous et bienvenue sur les Sim Freeplay avec James Stewart pour ce nouvel événement spécial Sculpture sur glace Délai un parti 10 jours Cet event a déjà commencé depuis 3 jours maintenant J'espère que vous m'avez bien suivi sur le blog et que vous avez déjà mis un Sims à ce loisir pour atteindre le niveau 6 Alors ce qui est important de comprendre c'est que là nous démarrons vous et moi le loisir à zéro Ça veut dire que vous et moi nous n'avons aucun Sims de niveau 6 dans ce loisir Il faut impérativement avoir un Sims de niveau 6 pour débloquer l'intégralité de votre tableau Vous voyez qu'il n'y a plus de partie grisée dans ce tableau et que vous puissiez ensuite obtenir toutes les récompenses de ce loisir Pour débloquer l'intégralité des objets mis en jeu sur ce loisir Donc Sculpture de glace Vous avez énormément d'objets très sympathiques sur le thème de la glace à gagner Allez je vous emmène au magasin promotion express de votre ville section loisir Et on va voir justement ce qu'il faut faire pour faire à vos Sims ce loisir Sculpture de glace Et bien il faut acheter un piédestal de glace Et là oh surprise et bien vous n'avez pas un prix unique pour ce piédestal Mais vous avez un prix exponentiel qui ne fait qu'augmenter Alors et bien pour l'heure là je vais en acheter deux J'hésite un peu parce que forcément nous avons là des questions à nous poser Parce qu'il est évident que les murs ont des oreilles Et puis la tactique de mettre plusieurs Sims sur un loisir Et d'acheter plusieurs objets de ce loisir Et bien tombe à l'eau Bien entendu plus nous faisons de vidéos sur le sujet Et plus nous dévoilons nos tactiques de jeu Que nous devrions garder pour nous en fait Donc là en l'occurrence je vais acheter un troisième piédestal Que je vais installer dans ma ville Et puis on va quand même essayer de voir comment on peut Et bien se débrouiller de cette nouvelle donne en fait Parce que là vous voyez les piédestals s'achètent après les Sims Flouzes en points sociaux Et ils s'achètent très cher Donc la première chose que nous allons faire c'est déjà d'installer nos trois piédestals dans une maison Alors pourquoi trois ? Alors que je vous ai toujours dit qu'il fallait prendre le maximum de piédestals Et avoir le maximum de Sims à un loisir Et bien parce que là on nous met des bâtons dans les roues Et qu'il va falloir réfléchir autrement Alors on va y aller doucement On ne va pas faire le jeu de cette dépense de Sims Flouzes Certainement pas le jeu de la dépense de points sociaux On va laisser ça et bien à ceux qui en ont un maximum Nous et bien on n'en a pas beaucoup Et on fait ce qu'on peut avec ce que l'on a Alors j'ai un Sims que je vais mettre d'abord sur le loisir En tapotant l'interaction 8 heures Donc on va voir si ça nous permet d'aller plus vite sur cette interaction 8 heures Autant tester notre jeu Et puis les deux autres Sims Et bien je vais les mettre sur l'interaction 5 heures 45 Alors voyons de plus près ce tableau Pour l'instant par défaut vos Sims sont du niveau 1 Ils obtiennent donc des sculptures de glace aléatoires de niveau 1 seulement Il y en a 2 à obtenir à ce niveau Ensuite plus vos Sims vont progresser dans ce loisir Plus leur niveau d'expérience va augmenter Et plus nous allons débloquer ce tableau A chaque nouveau niveau d'expérience atteint Vous débloquerez des nouvelles sculptures de glace Vous avez 2 sculptures de glace à obtenir au niveau 1 Et vous avez 3 sculptures de glace à obtenir au niveau 2 Et ainsi de suite Alors là pour l'heure ma Sims a atteint le niveau 2 de son loisir sculpture de glace L'idéal c'est de continuer à faire augmenter ce niveau de loisir sculpture de glace Jusqu'au niveau 6 C'est à dire donc ici nous n'avons pas le choix C'est choisir l'interaction 5 heures 45 Le plus de fois possible Pour atteindre ce niveau 6 Le plus rapidement possible Alors on va regarder une nouvelle fois notre tableau de loisir Voilà la première sculpture de glace obtenue par ma Sims Pointe glaciale Et voilà notre tableau débloqué jusqu'au niveau 2 Maintenant que notre tableau est un peu plus débloqué Il va être intéressant de mettre un peu plus de Sims sur ce loisir Pour nous permettre d'obtenir plus de possibilités de récompense Je vous emmène de nouveau au magasin Promotion Express Et nous allons faire quelques achats de nouveaux piédestals Alors il faut ne pas en prendre plus qu'il ne faut Ça ne sert à rien Dans l'immédiat J'ai pour l'instant acheté autant de piédestals Que j'avais de récompense à obtenir à un piédestal prêt J'en achète de nouveau 3 J'ai donc acheté 6 piédestals pour 5 récompenses à obtenir Alors notre premier objectif c'est de remplir notre tableau Débloqué jusqu'au niveau 2 Et de pouvoir obtenir le maximum des récompenses dans ce tableau Donc voilà la nouvelle récompense trouvée par mon Sims Ce morceau de glace Et de nouveau je mets 5h45 Donc là avec Jane ça ne sert à rien de faire l'interaction 8h L'important en fait c'est de faire travailler vos Sims le plus possible Pour leur faire gagner donc des pourcentages d'expérience Et surtout ne pas les laisser sans rien faire Ce qui veut dire tout simplement que si vous quittez votre jeu plus longtemps que les 5h45 Et bien mettez 8h à ce moment là Vous aurez toujours le pourcentage de plus obtenu Donc Jane obtient un pic partiel Donc vous voyez une nouvelle récompense Au bout de 3 essais J'ai quand même ça se remplit très facilement Quand c'est vide il n'y a pas de soucis Donc ici on obtient Givre Informe Donc une nouvelle récompense Et vous voyez là je vais prendre les récompenses de mes Sims Point de Glacia C'est une récompense que j'ai déjà eue Donc un nouveau Sim Point de Glacia Donc vous voyez on commence à avoir les mêmes récompenses Voilà pourquoi on utilise plusieurs Sims Pour se donner plusieurs possibilités Donc ici je vais avoir Givre Informe J'ai déjà eue Et il me reste encore une possibilité d'obtenir une nouvelle sculpture de glace Morceau de glace Donc cela n'a pas été le cas pour cette fois Donc je remets tout le monde à 5h45 Et je vais attendre le prochain tour pour obtenir de nouvelles récompenses Cette fois-ci ça y est Mes Sims ont atteint le niveau 3 du loisir sculpture sur glace J'obtiens Vert Glace stylé J'ai maintenant découvert 3 places de plus dans mon tableau Je peux donc obtenir aléatoirement 8 sculptures sur glace A chaque essai de mes Sims toutes les 5h45 En sachant que certaines récompenses peuvent tomber plusieurs fois Morceau de glace nous l'avons déjà eu Donc en fait c'est ça que vous devez voir tout simplement C'est vous offrir des possibilités de remplir ce tableau le plus rapidement possible Mais vous voyez vous pouvez aussi agir sur cette réflexion Donc pic partiel j'ai déjà eu Donc je remets surtout mon Sims à la même tâche Pic partiel de nouveau Donc vous voyez on a toujours les mêmes récompenses Mais tant pis on a d'autres encore possibilités D'autres Sims Alors fragment froid on ne l'a pas Celui-là vous voyez on remplit encore ce tableau Et vous voyez on a suffisamment de Sims pour remplir ce tableau Puisque de toutes les façons Ce qu'il faut bien voir Ah ça c'est superbe Pur Pum Bob Et bien voilà Donc la deuxième série terminée Donc vous voyez nous avons été très vite Il nous reste plus qu'une récompense à obtenir Donc à partir de maintenant L'idée c'est d'accélérer un petit peu Si c'est possible la progression de mon Sims Qui est donc au niveau 3 du loisir Sculpture sur glace Donc en fait je regarde un peu la progression de tous mes Sims Je cherche celui qui a été le plus vite dans cette progression Donc tantôt vous m'avez vu mettre des 8h Tantôt des 5h45 Mais surtout des 5h45 Parce que je vous l'ai dit que c'était quand même le meilleur moyen de progresser J'ai une Sims que je garde à l'oeil Donc vous cherchez la meilleure progression Et on va essayer d'augmenter sa progression En jouant un petit peu sur le temps cette fois Donc vous voyez ici je viens de mettre Un point de mode de vie pour accélérer cette progression Et je suis à 30% mon niveau 3 Donc j'ai obtenu Cubisme de glace Donc une récompense rare de la première série Qui est maintenant terminée Donc vous voyez j'ai rempli tout le tableau Jusqu'au niveau 3 Toutes les récompenses ont été obtenues grâce à mes 6 Sims Donc pour l'instant pas encore d'objet A la clé bien entendu il faut continuer Donc c'est ça que vous devez voir en fait C'est votre capacité à remplir un tableau avec le nombre de Sims que vous avez Si vous remplissez vite votre tableau Vous n'avez pas besoin d'ajouter de Sims Si vous ne le remplissez pas assez vite Vous rajoutez des Sims Je vais quand même mettre une chance de plus Parce que c'est l'unique chance que j'aurai Puisque je ne mettrai pas Je n'achèterai pas de piédestal avec des points sociaux Hors de question Mais rien ne nous empêche de mettre un Sims Sur le piédestal d'un voisin Si celui-ci en a posé un dans sa ville Donc vous voyez on peut toujours se sortir De ces situations difficiles Et ne pas se laisser prendre au piège De cette nouvelle donne Et réfléchir autrement Donc je vais acheter tous mes piédestals en Simflouze Uniquement Et ils sont bien suffisamment chers quand même Donc 3 piédestals de plus Et voyez le nombre de PS que vous devez mettre maintenant Vous n'avez le droit qu'à 15 piédestals par ville Alors que je vous disais qu'on aurait pu en prendre 20 Pour le loisir studio de mode et bienhisterie Mais bon c'est pas grave Les tactiques dévoilées On a d'autres ressources On ne va pas se laisser abattre par ça Donc résultat des achats 9 piédestals achetés en Simflouze Plus 1 Sims semi chez un voisin 10 possibilités désormais pour remplir notre tableau Ici je vais de nouveau utiliser un point de mode de vie Pour accélérer la progression de mon Sims Qui est maintenant à 60% du niveau 4 Tandis que mon deuxième Sims Vous voyez 8 heures après Lui est seulement à 50% du niveau 4 Donc voyez il n'y a pas photo en utilisant l'interaction 5h45 Mais surtout en utilisant la méthode d'accélération Avec un point de mode de vie donné de temps en temps Donc ici avec cette tactique Je suis déjà à 90% du niveau 4 Alors 8 heures après Tandis que la nuit oblige sur un PC Mon Sims a atteint le niveau 4 Je déverrouille une seule place rare dans mon tableau Et je suis maintenant à 0% du niveau 5 J'obtiens une nouvelle fois Verglas stylé Ici je décide de mettre mon Sims à 5h45 Comme d'habitude Et de ne pas toucher aux autres Sims Je préfère faire atteindre un nouveau niveau d'expérience à mon Sims Pour débloquer encore plus de place dans mon tableau Je vais toujours accélérer la progression de mon Sims En utilisant un point de mode de vie Donc vous voyez maintenant je suis à 22% du niveau 5 Et je m'aperçois que la progression est beaucoup moins importante Donc je décide de ne faire que ça De faire progresser mon Sims vers le niveau 5 Tout simplement Donc en essayant de revenir toutes les 5h45 Et si je peux En accélérant ma progression En mettant un PMV ou deux Comme ici pour ne pas perdre le temps de la nuit Je suis à 67% du niveau 5 Donc le lendemain matin Me voilà à 100% De mon niveau 5 Donc voilà Cette fois j'y suis J'ai débloqué le niveau 5 Du loisir sculpture de glace J'obtiens gel éternel Donc je débloque deux places supplémentaires Dans mon tableau Puis je décide d'aller dans la ville D'un de mes voisins Vous voyez pour tenter ma chance Canard délicat Ça remplit la série La troisième série Vous voyez Donc il me reste plus qu'une place A débloquer maintenant Donc là aussi Je mets 5h45 chez mon voisin Et à partir de maintenant Je ne vais plus toucher à mes autres Sims Je vais simplement accélérer Le temps Vous voyez Je suis à 5% seulement De mon niveau 6 Là ça va aller Très 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 lentement Donc voilà Un point de mode de vie De données Pour accélérer Tenter d'accélérer Un petit peu Cette progression Qui va être très 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 longue Vers glace stylée Eh bien je l'ai déjà C'est normal Ici vous n'avez plus qu'une seule récompense A attendre Donc surtout Je laisse mes autres Sims tranquilles Et je ne fais que le Sims du voisin Et puis le mien Toutes les 5h45 Donc ici Mon Sims obtient Tempête hivernale Eh bien justement Vous voyez Ça termine le tableau Jusqu'au niveau 5 Donc eh bien maintenant Je ne touche plus à rien Surtout pas aux autres Sims Qui attendent bien sachement Donc ici Eh bien je suis à quelques secondes De ma prochaine progression Donc comme je vous disais Cette progression Est très 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 lente Vers glace stylée Donc là de toute façon Les récompenses Ça ne sert à rien De les attendre Je suis à 15% De mon niveau 6 Je me remets 5h45 Donc à partir de maintenant La chose est claire Il faut surtout Rester bien concentré Sur un seul Sim Vous m'avez vu Le faire Ne pas laisser passer Le temps Essayez d'accélérer Un petit peu Tant que vous pouvez Les 22% de mon niveau 6 Ne perdre aucun moment Donc là moi j'essaye De passer le plus possible De 5h45 Pour voyez Ici je vais mettre 3 points de mode de vie Pour ne pas rater Le temps de la nuit Et donc je vais gagner 30% vers mon niveau 6 42% ici Donc voyez en fait Là c'est clair Il va falloir Beaucoup 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 De temps Pour monter ce niveau Ici Je vais dépenser encore Un point de mode de vie Pour être à 50% De mon niveau 6 57% Du niveau 6 Ici c'est très long Vous voyez Nous sommes au 6ème jour Il y avait 10 jours d'event J'ai donc passé 4 jours A obtenir Que mon Sim Ce soit au moins Niveau 5 Donc voilà encore Une tentative Donc je suis maintenant A 77% De mon niveau 6 Un point de mode de vie Utilisé encore 92% Donc en fait Et bien là Je vais terminer ma vidéo Sur ce chiffre Il me reste maintenant 5 jours Donc il va falloir 2-3 fois A 5h45 Pour passer Au niveau Supérieur Et débloquer L'intégralité De mon tableau Donc et bien Nous verrons ça Au prochain épisode Tout simplement Il me restera donc A peu près 4 jours Pour obtenir Les objets Mises en jeu Dans cet event Je vous souhaite Bonne chance Merci de me suivre A très bientôt Bon jeu Bon jeu Bon Sims Sous-titres par Jérémy Diaz